Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex. Matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro dollar qui a donc été très volatile aujourd'hui notamment suite à l'intervention de Mario Draghi et donc aux diffusions de la banque centrale européenne. Alors hier j'attirais votre attention sur le fait ici qu'on avait bien ici la zone des 1.1252 en tant que support qui avait été cassé mais que l'on se stabilisait ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Regardez comment on a suivi cette moyenne mobile ici durant la nuit et que la volatilité de la journée n'a finalement pas cassé cette zone. On est resté dans un mouvement certes très volatile mais aussi très technique puisque suite à cette bougie donc très volatile on s'est réinscrit au dessus de la zone des 1.1252 ici qui agit désormais en tant que support. Donc on est ni plus ni moins que dans une poursuite d'un mouvement de fond qui est en train de se mettre en place, de rupture ici de ce range et donc si on valide 1.1252 comme support et bien nous avons un objectif de retour ici sur la zone des 1.1354 sur la paire de devises euro dollar. Et puis sur l'or nous avons une configuration qui ressemble un petit peu à ce que nous avions sur l'euro dollar puisqu'on est venu ici casser la zone des 1.324.50 on a attaqué mais on est resté ici sur la zone horizontale avant de poursuivre le mouvement. Donc le mouvement il a été confirmé aujourd'hui on a eu un nouveau plus bas significatif mais qui est revenu chercher ici une zone. On pourrait d'ailleurs presque remonter ici la zone horizontale pour définir le fait qu'on ait eu ici un test de résistance ici sur cette zone à 1.327 qui est depuis devenue zone de support. Et donc on poursuit actuellement ici dans le mouvement donc dans le suivi du mouvement dans le mouvement haussier. Alors cette configuration elle est très intéressante car elle nous permet de continuer à viser ici une zone de résistance que je vous ai déjà présenté dans une précédente analyse la zone des 1.357 dollars l'once tout simplement parce que cette zone est une zone majeure. Je vous rappelle si on repasse ici en vue hebdomadaire et bien nous avons eu énormément de points hauts qui sont venus sur ce niveau mais sans jamais réussir ici à le casser. Et le fait d'avoir une dynamique qui arrive ici sur un test de cette zone et bien peut nous permettre éventuellement de valider une cassure de celle-ci. On a eu de très nombreux tests sur cette zone auparavant et donc sa rupture éventuelle et bien nous donnerait un très bon signal haussier ici sur la tendance moyen mais aussi sur la tendance long terme. Alors si l'on revient ici sur la vue en 4 heures et bien on peut s'attendre tant que la zone ici des 1.327 est conservée comme support un retour sur cette zone de résistance majeure à 1.357 dollars l'once. Par contre sur le WTI on continue ici à descendre donc de nouveaux points bas significatifs qui nous rapprochent ici de la zone de support intermédiaire des 50.20 dollars le baril. Alors on a quand même des signaux d'affaiblissement. Vous voyez ici cette bougie qui était venue hier déjà marquer un nouveau point bas significatif. Elle s'inscrit fortement à l'extérieur des bandes de Bollinger mais dans un contexte ici où les moyennes mobiles ne sont pas totalement favorables ici à une poursuite du mouvement baissier normalement sur ces accélérations un petit peu comme nous avons là. Et bien la moyenne mobile rouge est dans le sens de la tendance par rapport à la violette. Le fait que l'on ait ici une moyenne mobile rouge qui soit inversée et bien en général donne lieu soit des phases de stabilisation soit des fois des phases de retournement. Un petit peu comme ce que nous avions eu ici nous avions aussi la moyenne mobile rouge qui est en dessous et on était remonté et on s'était stabilisé. Bon ça n'empêche qu'après on peut continuer à descendre mais la phase 6 de stabilisation c'est ce s'explique tout à fait justement par cette configuration. Donc on reste ici dans une phase de stabilisation court très court terme. On a d'ailleurs une zone de support intermédiaire ici qui est en train de faire de faire la tendance ici aux alentours des 52.50 dollars le baril. Alors je rappelle que si la zone des 50.20 dans le prolongement de la dynamique baissière était cassée donc à la baisse et bien nous avons un prochain objectif de retour éventuel sur la zone des 45.50 dollars le baril. Et enfin sur le bitcoin et bien ça se gâte pour la monnaie virtuelle. Je vous avais indiqué ici que la rupture des 8.260 n'avait pas énormément de conséquences tant que 7.590 dollars restait support. Alors on a de nombreux tests et on revient encore une fois sur cette zone donc quand on a de nombreux tests comme ça et lorsque l'on a une dynamique qui ne permet pas des rebonds techniques significatifs. Surtout lorsque ici les rebonds restent ici au niveau du retracement à 38.2% de Fibonacci. Et bien on peut s'attendre ici à une poursuite du mouvement. Tiens d'ailleurs c'est en cours, on l'a en live. Et donc cette rupture ici nous place dans l'optique d'une poursuite du mouvement baissier. Et donc potentiellement d'un retournement de cette tendance qui marquait ici une forte dynamique. Et donc le prochain objectif ici si cette cassure est validée puisqu'on a déjà eu des attaques aussi agressives auparavant. Et bien se situe à 6.790 dollars pour un bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique Forex, matière première et bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades. Je vous rappelle que demain c'est trading live pour les NFP. Toujours en direct, toujours en vidéo et à partir du chat du site boursicoté.com. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada